L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting Et je suis sûr que Fifi sursautera ce matin d'apprendre c'était quoi le mot du jour. Une chose que je vous souhaite à vous et à vos filles Fifi. Je vous souhaite d'avoir des beaux frères et je vous souhaite également pour vos filles d'avoir de beaux fils. C'était le mot du jour. Alain Patrifouda C'est loin de le trouver. Bonjour Bonjour Didier, bonjour Fifi, bonjour à tous les studios et à vos mesdames et messieurs Bonjour. Et ce matin vous avez choisi le mot ? Effectivement j'ai choisi le mot beau, beau frère, beau fils. Chacun d'entre nous peut se targuer d'avoir un beau frère ou un beau fils à l'esprit saint et au cœur sur la main. Un beau qui même s'il n'est pas très beau devient beau par le saint pouvoir du cash. Il est à la fois le porteur et l'ascenseur qui met toute la famille en haut. C'est un créateur de sourire, peu bavard, discret, hautement conscient de ses devoirs de catalyseur de joie et de bonheur. L'artiste béninois Fanico appelait le beau des beaux. Ce qui coince, c'est que parfois les mots ont le don de créer des avatars, des personnages de romans, des anges et des démons, des loups et des agneaux, des corbeaux et des renards. En fait, une fois que vous obtenez ce grade presque universitaire de beau des beaux, vous êtes soit dans l'anaxe, soit dans le pétrin. C'est à vous de choisir. Il va falloir affronter le poids de sollicitations pour tout et n'importe quoi, l'obligation de répéter les gestes de générosité, histoire d'entretenir la la flamme qui fait votre charme sans égal. Tout ceci au nom d'une loi qui ne dit jamais son nom. La dote ne finit pas. Le beau des beaux, un mot qui flatte votre égo et qui, lorsqu'il sonne vrai ou lorsqu'il sonne faux, c'est du pareil au même. Ceux qui le prononcent n'ont qu'un objectif, satisfaire leur enchant des picuriens qui n'ont rien à perdre. Cette flatterie qu'est le beau des beaux vire parfois à l'escarmouche avec la conjointe dont les prévisions mensuelles peuvent voler en éclats en un clin d'œil. Et quand madame vous boude, vous aurez l'impression d'être laid de beau que vous étiez il y a encore une minute. Bref, c'est chacun qui choisit à quelle sauce il souhaite être mangé. Le boufflateur vit-il vraiment au dépend de ceux qui l'écoutent. À vous, en studio, de trouver une réponse à cette question. Si vous êtes un beau des beaux, je vous passe le bonjour. À demain pour un autre numéro de l'heure de mot sur ABK Radio. Merci mon beau. On se retrouve demain. Fifi, qu'est-ce qu'on aurait chanté pour votre beau? Le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux. Si c'est pour moi que vous chantez, ça vous perdez votre temps. À le gars-là, il est trop gentil. Le beau des beaux. Ça, c'est les choses de LG. Quand ils arrivent d'abord, on dit que le gars, il est bien sapé. Il dit que le beau des beaux. Après, quand on dit le beau, on fait le tout. On dit le tout de quoi? Le tout du stade. On a attaqué Fifi alors. C'était l'heure des mots. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.